notre menu d'aujourd'hui c'est la lasagne qu'on va manger aujourd'hui on va faire la lasagne aux épinards et champignons et du avec du poulet cuit au four et comme ingrédients pour réaliser dans notre menu on aura besoin des épinards c'est 500 g d'épinards que je vais juste fait blanchir et brisser et on a aussi besoin de deux bouteilles de crème liquide les deux font 500 millilitres on aura besoin de ça on a besoin des champignons vous pouvez prendre les champignons que vous voulez égale et là c'est 500 g aussi voilà 500 g de champignons là on a la pâte à lasagne qui sont là là sont les différents épices que je vais utiliser pour réaliser notre recette c'est le poivreau noir le poivre blanc le thym la herbe de province et l'origan là c'est du sel de l'huile du fromage râpé pour ratiner ça qu'on va mettre au four là c'est du poulet je viens d'enlever ça du congélateur c'est un peu bien congélée il s'est déjà assaisonnée comme je vous dis toujours moi j'assaisonne mes viandes avant de les mettre au congélateur ce que je dois faire là maintenant je vais juste enlever ça mettez dans ce plat à l'envoi et mettre au four je n'ai pas besoin d'attendre que ça décorger donc je vais donc mettre le poulet au four et là c'est du paprika j'ai pris les longs paprika mais vous pouvez prendre les paprika que vous voulez ou bien le poivron on dit aussi ça le poivron voilà vous prenez les légumes maintenant ça la quantité dépend vraiment de vous donc là j'ai pris trois le jaune et l'orange et si j'ai des tomates j'applique à tous vos tomates vous pouvez faire avec la tomate en concassé en boîte il n'y a pas de problème et là c'est du persil du persil que je vais utiliser le persil si à la fin de la cuisson pas au début bon je vais découper ça tout à l'heure et si là c'est un mélange de condiments écrasés comme je vous dis toujours l'organisation fait toujours des mille près c'est important je ne reste jamais jamais sans des condiments déjà écrasé dans mon réfégérateur là c'est l'ail l'oignon blanc l'oignon rouge et du poireau que j'avais écrasé et puis j'ai mis de l'huile des dents quand je vais préparer je prends juste une quantité là et je peux pas donc moi je peux pas tous les jours mais je ne fais pas plus d'une heure à la cuisine parce que je m'organise de telle sorte que je réussis toujours à ne pas mettre long à la cuisine et dans ces condiments écrasés là je crois je vais prendre environ trois cuillères soupe de ça on fait la sauce de notre lasagne donc c'est tout pour les ingrédients besoin je vais donc mettre le poulet au four et puis je vais découper tout ce qui a découpé voilà dans le poulet que j'ai donc enlevé de l'emballage et je vais mettre directement au four comme ça congelé et je vais laisser à 200 degrés celsius pendant 30 à 45 minutes et le poulet j'ai assaisonné avec ces condiments c'est là le jour que j'ai fait ça quand j'ai réalisé donc j'avais pris une partie de ces condiments écrasé ici pour assaisonner le poulet avec je vais donc découper les tomates et les papricas et tout ce qui va avec et les épinards je vais les faire blanchir dans de l'eau chaude juste quelques minutes et après j'enlève bien donc commencer par laver dans les épinards parce que ça en fait moi aussi souvent un peu trop de sable je vais mettre dans cette casserole qui est posée sur la plaque et j'ai fait bouillir de l'eau que je vais visser donc par dessus pour ramollir les feux et après je vais blanchir ça dans de l'eau froide c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501